Mesdames, Messieurs, la Belgique est aujourd'hui particulièrement crédible sur la scène internationale. Nous le devons aussi à l'action de notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Didier Renders, qui a parcouru le monde pour convaincre et permettre à notre pays de décrocher un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Didier Renders. Après avoir concrétisé plus de 90% du programme gouvernemental fédéral, la période des affaires courantes qui vient de s'ouvrir est une opportunité pour nous d'affirmer ce que nous sommes, responsables, gestionnaires et plus déterminés que jamais pour concrétiser notre projet politique. Nous démontrons notre plus-value ainsi que le bien fondé du libéralisme qui est authentiquement social. Le pouvoir d'achat, le climat, le bien-être ne sont pas des monopoles de gauche, car on ne construit rien sur un désert économique, ni une sécurité sociale forte, ni une transition énergétique efficace. Mesdames, Messieurs, nous avons toujours eu confiance en l'avenir. C'est la marque de fabrique de notre projet libéral, car nous sommes les acteurs du changement. Reste qu'en 2018, la migration, les enjeux climatiques, la montée du populisme se sont affirmés comme des sources de préoccupations. Et pour d'aucuns, les fins de mois restent difficiles, même pour certains travailleurs qui s'estiment encore pas encore suffisamment récompensés. Des mouvements citoyens, spontanés ou non, critiquent l'action politique. Il nous revient de répondre à leurs inquiétudes. C'est notre responsabilité. Concrètement, à la fin de ce mois, tous les travailleurs constateront à nouveau une augmentation de leur salaire net grâce aux diminutions d'impôts de la dernière phase de la réforme fiscale du gouvernement de Charles Michel. Depuis 2014, ils auront ainsi gagné entre 80 et 145 euros net par mois en plus, sans compter les indexations automatiques, sans compter les augmentations obtenues grâce aux accords interprofessionnels. En Wallonie, le gouvernement, présidé par Willy Borsu, s'est inscrit dans cette même démarche, en supprimant la télé-redevance, en réformant droit de donation, droit de succession, en encourageant le premier achat immobilier via une baisse des droits d'enregistrement. Autant de mesures concrétisées par notre ministre Jean-Luc Crucq et qui réduisent la pression fiscale. Merci à vous. Chers amis, travailler doit toujours être plus profitable que ne pas travailler. Le pouvoir d'achat des travailleurs, celui de celles et ceux qui y ont travaillé, sera au cœur de notre programme. J'y défendrai notamment l'augmentation de la quotité exemptée d'impôts à hauteur de l'allocation minimum de chômage. Le montant à partir duquel on commence à payer de l'impôt a déjà été relevé sous ce gouvernement de 7100 à 8300 euros. Il atteindra ainsi plus de 12 000 euros. Pour nous libéraux, l'emploi. L'emploi est la meilleure protection contre la pauvreté. Et depuis le début de cette législature, c'est 108 000 chômeurs en moins, grâce notamment aux 220 000 emplois créés depuis le début de cette législature. C'est un record absolu. Et le succès est tel que de plus en plus d'entreprises ne parviennent pas à embaucher. C'est pourquoi, en lien avec l'action fédérale, notre ministre Wallon de l'économie et de l'emploi, Pierre-Yves Géolet, a renforcé les politiques de formation et l'orientation des demandeurs d'emploi vers les métiers en pénurie, notamment grâce à des incitants fiscaux.